Alors, c'est reparti pour un tour ! J'adore cet event ! Il a encore conquis mon coeur ! On est parti ! On signavra dans l'emplacement du premier composant ! Ok, c'est parti ! Hop là ! Hop là et hop là ! C'est en hauteur qu'il faut aller ? C'est plus haut ? Ah, intéressant ! On va récupérer le TP au passage ! Ce serait pas mal ! Il y a des petites bulles partout ! Qu'est-ce que vous avez amené ici, Kokomi ? Par où on passe ? Eh bien, les choses se sont calmées sur l'île de Watatsumi pour l'instant ! J'ai voulu en profiter pour sortir et voir le monde ! Je ne sais pas par où passer ! Par la branche ? Vous avez parcouru un long chemin, pourquoi Somero ? J'ai pensé que je devais m'aventirer plus loin que d'habitude pour vraiment élargir mes horizons ! C'est une bonne idée ! En tout cas, l'une des raisons, je pourrais vous en dire plus une autre fois ! Ah, un peu de repos ! Pilobomom ! Hop, Ayaka ! Ok, c'est ça ! Je tiens de comprendre ! Bien vu, bien vu ! Tu aurais des idées de noms de chèvre qui ont un nom de chèvre ? Comment est-ce qu'on pourrait appeler Robin ? Robin, c'est bien pour une chèvre ! Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner d'autre comme nom ? Robin, c'est bien, j'aime bien ! J'ai déjà mis Spoutnik ! Yes ! Gagnon ! Ah, un petit clin d'œil à Genshin, pourquoi pas ! Je ne sais pas si c'est encore plus haut ou pas ! Je ne sais pas s'il faut j'aille là-dedans ou pas ! C'est l'idée de caféine de nom ! Vas-y, vas-y ! Prochaine chèvre gagne, let's go ! Ouh, ça a l'air si beau ! Je me faufile ! Hop là ! Ouh là, qui voilà ! Inspecteur Gadget ! C'est pas ici qu'il faut venir ? Tu ne m'attraperas pas ? Ah, c'est de vain qu'il fallait aller ! Je grille des étapes ! Ah oui, un petit épée ! Bon, s'il faut descendre, descendons ! Où est-ce qu'il faut descendre ? Par là ? Au pire, on peut se re-téper au besoin après ! Juste là ! Oh non, ça n'a même pas déclenché un... Je suis trop déçue ! Même pas, ça a déclenché un petit dialogue ! Je me suis dit, ok, je redescends, ça me donnera un dialogue et tout ! Que nenni ! Il faut redescendre ! Oh ! Trop de déceptions, oui, ça ! Bon, jusqu'à où il faut descendre ? On en va du bon côté, déjà ! Je suis en train de m'en éloigner, super ! Un plaisir ! C'est en haut, maintenant ! Et ça s'en va ! Et ça, je viens ! Et c'est fait du tout peu ! Merci beaucoup pour ton follow ! Bienvenue à toi, Maxman ! Bienvenue à toutes les petites frimousses qui débarquent sur E-Life ! Parlez-nous un petit peu de vous, de vos passions ! C'est à tout ça, dites-nous tout ! En tout cas, pour accompagner notre vache du raclette, j'ai nommé la seconde vache la raclette ! Let's go ! La coco go ! T'as vu ? Let's go ! Let's go ! C'est ici ! Maintenant, je suis sûre que vous demandez tous les deux... Où est le composant ? Il n'a rien ici ! Pourrait-il bien être ? Cette espèce de l'eau, j'arrive pas à le dire ! De l'ompe, non ? La gouttette nous a déjà montré comment ça fonctionne ! Tant pis pour ma belle explication ! Montrer aux gens les ficelles du métier, censé être mon boulot ! J'arrive pas à croire qu'un œil de l'eau hydro, mais dedans, c'est un œil de l'eau, tiens donc ! Courage, Dia ! L'œil de l'eau hydro, ça me fait beaucoup penser à mon kei ! Terrible ! Peu vaguement nous montrer comment procéder, il ne peut pas communiquer avec nous ! C'est là que vous entrez en jeu ! Vos descriptions peuvent tout expliquer de manière complète et détaillée ! Je comprends maintenant qu'une oratrice éloquente peut non seulement convaincre les autres, mais aussi de faire des choses pour elle ! Je crois qu'il y a des petits soucis dans la traduction ! Léger, c'est subtil ! Si vous le dites, faites comme si vous ne l'aviez jamais vu et je vous raconterai tout ! C'est ce qu'on appelle un projecteur à flux ! Tout ce qui se trouve dans le Mirage de Belluriam a été fabriqué à l'aide de ce dispositif ! Tout ce que vous avez à faire est de placer en élémentant le projecteur à flux avant d'en créer un autre en fonction de l'original et de votre imagination ! Je pense que c'est ce qu'il faisait ! Dans l'état actuel des lieux, toutes ses fonctions les plus élémentaires sont encore utilisables ! Comme la lumière ? Pas si basique que ça ! Pour le moment, il ne peut montrer que des objets en deux dimensions ! C'est ce que j'appelle des pré-illustrations ! Considérez-les comme une sorte de brouillon ou de plan ! Quelque chose comme ça ! Vous êtes en train de dire que le composant est tombé dans les pré-illustrations ? Exactement ! Je vais vous laisser entrer pour le récupérer physiquement ! Pendant que je serai ici pour vous soutenir en faisant une danse de motivation ! J'adore ! C'est parti ! J'ai deux pieds de gauche quand il s'agit de lancer ! Je suppose que je vais juste trouver un endroit à proximité pour m'asseoir et vous attendre patiemment ! Ne vous démoralisez pas ! Nous avons besoin de l'occuper ! C'est parti ! Coucou Amur ! Comment ça va ? Je vais peut-être avoir un nouveau jeu sur Switch ! Une idée de jeu ! On a deux jeux Asseana et Teoteka ! Une idée de jeu ? Comment ça, Caféine ? Une idée de jeu pour faire quoi ? En tout cas, Kyu pour accompagner notre vache du raclette, j'ai nommé la seconde vache la raclette ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! C'est parti ! Dans l'après-illustration ! Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, donc nous on va arriver ici ! Hop là ! On pousse ça là-bas ! On va avoir besoin d'un petit support pour monter ! Ici, on pousse ça ! Et voilà ! Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut pousser ? J'ai pas l'impression qu'on puisse pousser beaucoup de choses ! Et c'est parti ! Tata-tata-tata-tata ! Avec la petite musique là ! Ah ! Sympa ! Nan 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 ! C'est trop mignon ! Tata-tata-tata ! C'est bien ça ! Il ne vous reste plus qu'à la ramener ! Avec la petite musique là ! Ça me fait penser à des musiques genre de Cooking Mama ou ce genre de choses ! Des jeux sur DS ! C'est quoi ce truc d'ailleurs ? Une sorte d'engrenage ? Tintintin ! Ouais, tu es si petit ! Je ne sens pas appartenir à cette énorme roue ! C'est difficile à expliquer ! Je vous assure que c'est l'un de nos composants ! Il en manque donc encore 3 ! Chaque voyage commence par un premier pas ! Je pense que nous avons pris un bon départ et que les choses devraient continuer à bien se passer ! Vous le pensez vraiment ? Bien sûr ! Faites confiance à la générale ! Je suppose que vous avez raison ! Elle a réussi à abattre la classe A de la chambre au milieu après tout ! On pourra arrêter d'en parler ! Qu'il en soit merci pour votre aide ! Je vais prendre ça et commencer à essayer de réparer le moyeau central ! Vous deux devriez retourner au village ! Voici aussi mal à droite ! Encore une fois je n'étais d'aucune aide ! Le manque le plus fort c'est essayer de réparer les choses ! Retendez dans la cour de la bouteille d'argent ! C'est parti ! Je vais regarder une petite vidéo ! A la limite on peut peut-être se répéter ! Tout à fait, tout à fait ! Ah oui d'accord, tu cherches une nouvelle idée pour un jeu. Ouais, du même genre que SNH et Theoteka. C'est un Pokémon ? Un petit Pokémon, le petit dernier qui est sorti, il est sympa ? Sinon, il y a la petite mine. Sinon, tu as les classiques genre Mario Party, Mario Kart, autres choses. À toi de voir selon tes préférences. Qu'est-ce qui ne va pas à Kokomi ? Je suis un peu confuse. Vous avez dit que la gouttelette, vous avez montré comment utiliser le projecteur. Vous voulez nous en dire un petit peu plus à ce sujet. Vous racontez à Kokomi ce qu'il s'est passé. Oh, la roue s'est mise à tourner. Let's go ! Elle s'est arrêtée, ça n'a pas duré longtemps. Elle ne tournait pas non plus à la bonne vitesse. Avant l'incident, le moyeu tournait beaucoup plus vite que ça. Vous l'avez vu fonctionner ? Oui, je suis arrivée ici un peu plus tôt que vous. L'incident a eu lieu peu de temps après mon arrivée. Comme l'a dit India, on a eu l'impression que le monde s'est renversé. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Je ne le certaine même pas à revivre ça. Oh ! Ça ne sert à rien. Nous devons absolument récupérer tous les composants. J'y crois au moment quand ça a commencé à tourner. J'ai pensé que le moyeu central pourrait peut-être fonctionner sans les trois autres composants. Trop d'espoir ne peut mener qu'à la déception, India. Donnons-en au plan. Nous y arriverons. Un chevalier honoraire et Mademoiselle la Générale sont là. Non ? Et notre mascotte aussi. Vous nous avez battus. J'étais sûre que nous serions les premiers de retour. Comment ça s'est passé ? Mission accomplie avec l'aide d'un chevalier. Vos problèmes appartiennent au passé. J'adore. Impressionnant. C'est juste que vous trouvez beaucoup d'autres chevaliers d'un tel calibre. Même dans l'ordre des Favonios. Qu'en est-il de notre maître voleur et notre mage ? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Bien sûr, vous avez fait une énorme découverte. L'endroit où on voulait aller était bloqué. Nous ne pouvons rien voir et il n'y avait aucun moyen de le contourner. D'un coup, un énorme canyon est apparu. Alors on est vite revenu ici. Il vient juste apparaître. Viens voir chevalier honoraire partout à l'aventure au canyon. J'adore. Une nouvelle zone. Let's go. Je vais passer mon tour pour cette fois. La réparation m'a épuisée. J'ai besoin de faire une pause. Madame la Générale, vous devriez venir aussi. Vous pouvez vous cacher derrière moi et me donner de bons conseils. comment que je vous protège. Merveilleux. Ce sera un honneur de servir de conseillère pour notre jeune mage. Allons-y. J'adore. Allons-y. Hop là. En même temps, en même temps. Je veux la patte gauche. Ouais. Avec sa petite frimouche. La petite frimousse du bébé chat. Petite frimousse. A l'égout. C'est ici. Vous voyez ? Ce canyon n'était pas là avant. Juste avant que le canyon n'apparaisse, j'ai entendu un léger bruit. Comme si quelque chose de mécanique tournait. On clanc, clanc, clanc. C'est peut-être le moyeu central. Cela voudrait dire que c'est apparu après qu'il ait recommencé à tourner. Et vous ? Vous êtes nouveau, n'est-ce pas ? Oh, je ne l'avais pas réalisé que quelqu'un d'autre qui a déjà vivé ici. Tiens donc. Vous l'avez vraiment vu ? Elle montre à peine son visage depuis que ça a commencé à s'effondrer ici. Excusez-moi de vous demander, mais qui a de vous ? Ça te grave, mon cœur ? Je regarde si elle a des puces, mais normalement, elle n'en a plus. J'espère. Il y a Mandine qui est venu il n'y a pas longtemps à la maison, donc je me méfie. Peut-être qu'elle m'a encore ramené des puces à la maison. Auquel cas, je pue mon seme. Auquel cas, je pue mon seme. C'est une petite fête vers 23h, il y aura des feux d'artifice. Let's go. Alors, qu'est-ce que vous ? Je suis Ferdinand. Mes frères et moi, nous s'occupons de toute cette zone. Les yeux qui brillent, stylés. Enfin, c'est ce que nous faisions. Puisqu'est-ce que tout ce domaine se soit renversé. Ou je ne sais quoi. La méthode que nous utilisions pour fabriquer les chariots et les rails a cessé de fonctionner après ça. Il y a travail sur la réparation des lieux. Nous venons de la quitter à l'instant. Vraiment ? Je pense qu'elles seraient recroquevillées en position fétale quelque part en espérant que tous ces problèmes disparaissent d'eux-mêmes comme par magie. J'ai vérifié toutes les stations du circuit entier. Elles sont toutes tombées en rade. Pourriez-vous nous en dire plus ? Vous n'êtes pas juste des voyageurs qui sont tombés sur cet endroit par hasard ? Je suis Glilama. Je suis l'assistante de Jedia. Permettez-moi de vous expliquer. Vous présentez à Ferdinand et lui expliquez ce qui s'est passé. Hum, eh bien. La situation où un peu d'aide supplémentaire ne serait pas de refus, je suppose. Notre priorité est de remettre les chariots en état de marche. Et pourquoi ça ? Les routes ici serpentent tellement qu'il vaut mieux se déplacer sur les rails. Hum, laissez-moi vous montrer. Voici le dispositif. Tiens donc. Un projecteur de flux. Il faut qu'on y mette quelque chose pour fabriquer un chariot. Comme quoi, ça peut être n'importe quoi tant que ça ressemble à un chariot. Plus ou moins. Mais ça doit aussi être compatible avec les rails. Quelque chose comme une chaise à porteurs peut-être ? Je ne suis pas sûre que nous ayons tous les matériaux nécessaires pour en construire une. Tu as des idées ? Un chariot fait de planches que derrière vous d'un château avec des jambes. Hum, tu ne le penses même pas. Ce serait bien trop compliqué à faire. Désolée, je ne pense pas que nous ayons les bons matériaux pour ça. Venez voir ce que Klee a fait. Tadam ! Elle est trop forte. Regardez, j'ai fait un chariot. Trop mignonne. Super travail, Klee. Comment est-ce que tu as fait ça ? Wouah, il s'adapte aussi parfaitement au rail. En plus, c'est beaucoup plus mignon que ce qu'il y a fait. Bravo, Klee. Quel match remarquable. Je voulais juste essayer, puis c'est un paf, c'était là. Trop mignonne. Je vais te demander de quoi exactement il fait ton chariot, Klee. J'ai utilisé des bombes rebondissantes. C'est bien ce que je pensais. J'ai utilisé un problème, ce n'est pas bien. Répare-nous à partir. C'est ce que ce chariot est fait de... Ne vous inquiétez pas. Nous devons juste conduire prudemment. J'ai utilisé une bombe ou quelque chose du style, non ? Tu déduis que votre conversation... Ah, de votre conversation... Ok, que la bombe rebondissante était un peu plus instable que son adorable nom le suggère. Ce n'est pas grave, le produit final ne prend que l'aspect général du matériau source. Pour être plus précis, bien qu'il y a différents matériaux et des propriétés différentes, la plupart d'entre eux ne sont pas transférés vers... C'est bon, pas besoin de se plonger dans les trucs aussi théoriques. Tu voulais juste m'assurer qu'on n'était pas sur le point de finir comme des perches. Tu l'as que ton bétoile. On peut utiliser le chariot maintenant, c'est parti ! Dans un instant, c'est bon d'avoir besoin d'un aidolon hydro pour l'alimenter. Merci beaucoup pour ton follow Wander Mico. Comment ça va ? Bienvenue à toi et bienvenue à toutes les petites primos qui débarquent sur le live. Posez-vous tranquillement avec nous. Prenez-vous un petit truc à manger, un petit truc à boire. Et parlez-nous de vous, de vos passions. Tout ça, tout ça. Les poissons et l'âme de Kokomi, t'as vu ? Allez, c'est parti. Il a l'air un peu... Il a pas très l'air motivé, quoi. Pas trop... Si ? Ou alors il était déterminé au choix. Soit pas motivé, soit déterminé. Je sais pas trop comment définir son expression faciale. Là, il a l'air un peu plus enjoué quand même. Les plateformes des chariots de chouchous peuvent être verrouillées ou déverrouillées. Vous ne pouvez invoquer des chariots de chouchous que sur les plateformes déverrouillées. La première fois qu'un chariot de chouchous atteint une plateforme qui n'a pas encore été déverrouillée, cette dernière se déverrouille. Lorsqu'un chariot passe une plateforme déjà activée, il ne s'arrête pas et continue. Ok, c'est parti. Easy, birdie, easy, birdie. J'adore, c'est trop mignon. Beaucoup trop choupi. Nanana. Bon, il n'y a rien à faire, je laisse faire. Ah si, il y a A et E à faire. C'est chariot rapide, chouchou. Et E, c'est quoi ? Tu peux donner plus de vitesse ? Tu l'appelais le chariot de chouchous ? Trop chou. Nanana. Alors, voyons voir. Les rails sont dommagés devant. Nous allons devoir nous arrêter pour les réparer. On dirait que tout est revenu à un état de préillustration ici. Vous savez pourquoi c'est arrivé ? Tout dans ce domaine est sous forme de préillustration, une profonde qui après avoir été éclairée par le projecteur à flots. Hum, l'aidolon Hydro qui forme les rails a été piégé dans la préillustration. C'est parti ! Le projecteur ici est scellé par une bulle géante. C'est la façon dont l'aidolon Hydro protège le dispositif contre les dégâts. Si le projecteur s'est cassé, nous serions dans le beau drap. Oh, je comprends. C'est étonnant, c'est la lueur dans ses yeux. Coucou Louie, comment ça va ? Première étape, nous aurons besoin de l'aide de la gouttelette. Goulou. Elle t'aime vraiment aimer ce nom. Goulou, goulou. Des volontaires pour la deuxième étape ? C'est parti ! On s'en occupe, on sait quoi faire. Alors, voyons voir. On l'a libéré. Et Delon Hydro était enfermé. Exactement. Hop là. On a sauvé deux gouttelettes. C'est parti ! Je pensais que ça se compliquerait. Pour le moment, ça ne se complique pas des masses. J'attends un peu de complications. La gouttelette vient de se transformer en un nouveau rail stylé. Continuons alors. Trop chou. J'adore. Lorsqu'un aide de l'homme Hydro se décorporise et rentre dans un chariot tout chou, les fenêtres de ces derniers s'allument et vous pouvez monter dedans. C'est trop fou. Lorsqu'il quitte un chariot, les fenêtres de ces derniers s'allument et vous ne pouvez plus monter dedans. Ok, c'est parti ! Ah, on peut modifier son sens si on veut aller de l'autre côté. Stylé. Mais oui, c'est trop fou de ouf. Oh, waouh ! Voilà à quoi ça sert. Oh, je me trompe de bouton à chaque fois. Les deux en même temps ? Waouh ! J'adore. Nanananananana... Tatatatatatou... Tatatatatou... Trop chou ! Je ne peux pas lire et jouer en même temps. Ce n'est pas possible. Vous avez dit gérer cet endroit avec vos frères. Vous voulez dire que vos frères sont des gouttelettes ? Non, non, les gouttelettes sont comme des adicis. Attendez, attendez. J'essaie de tout faire. Quant à mes frères, eh bien, je n'ai pas eu le temps. J'en ai eu pas mal. Vous les rencontrerez bien assez tôt. Let's go ! J'ai quand même eu mon petit coffre. On est reparti alors ? Bah, c'est parti. Nanananana... Trop mignon, le nouvel event. Puis ça fait un bon moment que je n'ai pas touché à Genshinia. Ouais, il est trop trop chaud. Je suis très fan de cet event. Nanananana... Oh là là ! Waouh, regardez, je peux voler comme paiement maintenant. C'est trop stylé, j'adore. C'est bien plus marrant que la façon dont je vole habituellement. Tu m'étonnes. On a la fête foraine avec une musique incroyable. Dans des cas incroyables, je suis trop trop fan. Oh, waouh ! Oh, waouh ! Est-ce que tu l'es ? Mais ça donne des moras ! Waouh ! Il va y avoir un autre chemin là-bas. On dirait que nous avons presque fini de réparer la station et les rails connectés. Trop bien ! Elle a vérifié la jonction des rails maintenant. Elle est là-bas. C'est pas ça ? On va de l'autre côté. Ah, il faut passer par ailleurs alors. Let's go ! On m'a conseillé un anonyme que je connaissais déjà. On m'a fait une description plutôt précise du truc. Au niche ici, on m'a dit que ça parle de comment renforcer les liens familiaux. C'est pas par là que je voulais aller. Comment je vais réussir à aller par là-bas ? C'est pas le bon chemin à mon avis. Faut y aller à pied peut-être. Nanananananana. Hum hum hum. Hum hum hum. C'est trop mignon. Tu peux toujours détecter même si t'es sur les rails. Ah, je savais pas. Le note. Tata-tam. Bon, on va s'éjecter parce qu'il a pas l'air de vouloir s'arrêter le coco. Hum hum hum. Alors, où est-ce que je peux me tépé ? Hum hum. Là-bas ? Non, là-bas. Je peux pas me tépé, faut que je fasse demi-tour en fait. Hum hum hum. Bah, c'est reparti pour un tour. Tu seras plus rapide en rail. Il est où mon chariot ? Oh, il est là. Non ? Je vais aller de l'autre sens. Hum hum hum. On va y arriver, on va y arriver. Tout va bien se passer. Et c'est parti. Ne regardez pas l'anime qu'on va la conseiller. Ah. Bah, super. Ça veut nous apporter des problèmes sur Twitch. On va essayer ces rails-là pour voir. Ah, j'ai pas sauvegardé le TP, donc ça marche pas. Hum hum hum. J'ai été trop optimiste. Bon, bah, on fait demi-tour. Bonne ambiance. Hum hum hum. Oupsie. Je fais n'importe quoi. Hum hum hum. Hum hum. Par contre, on peut passer sinon. Bah, là-bas, il y a la ville, mais... Au parleur d'annonce du parc. Bah, on recommence, hein. Ici. On refait tout le tour. Mais oui, je sais qu'il y a un point à suivre, mais c'est plus rapide en chouchou qu'à pied. Regarde, le chouchou, il l'amène directement là-bas. Ah, quoi que. Hum, quoi que. Je vais y aller en chouchou, ce sera plus rapide. Hum hum hum. J'insiste, j'insiste. Alors, le chouchou, il est où ? Il est là. Il se bardit ? Alors, voyons voir. Va, chouchou, poursuivre le bon fonctionnement de la quête. Ouais, je chouchou. Hum hum hum. Hum hum hum. Ta, 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 tam. Nan 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 nah nan. Da, da, dada det down. Tu, 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 tu. Da, da, da 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 stun. tatän nanananananan 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 On parle du Tuchot qui embarque toute la famille des membres percentage à l'arrière ? Oui, exactement roles tatatatatatum C'est trop mignon Et un arrêt On est déjà passé par là Ok après on arrive à l'arrêt là haut Et ensuite faut y aller à pied Ah l'arrêt du tuto je croyais que c'était des pikachos On est évidemment en train de jouer à pokémon Et me faire je te confirme On est vraiment en train de jouer à pokémon Et après faut y aller à pied C'est parti Un TP ! Je vais chercher le TP Ça m'évitera si je me regarde refaire le chemin Qui l'a créé c'est forcément des bombes Exactement Oh il y a un autre truc qui tourne ici C'est tellement grand Mais pas aussi grand que celui qu'on a vu au milieu de cet endroit Celui là était énorme Comme ma... pardon Je parie que c'est quelque chose de super important Je me souviens de ce que Kaya a dit plus tôt Très bien Klee Tu utilises ce que tu as vu plus tôt Pour faire des observations Comme une véritable aventurière Je crois que c'est un système qui tourne pour changer les rails C'est exact A la base tout ce qu'il fallait faire C'est d'actionner ce mécanisme pour faire tourner la jonction On dirait que Geronet ne l'a pas encore réparé Il parle beaucoup mais quand il faut agir Ce Geronet dont vous parlez Est-il l'un de vos frères ? Oui Je lui ai suggéré de commencer par réparer la station Il a absolument voulu commencer par la jonction Il n'y avait que deux choses à réparer La station et la jonction Pas de quoi en faire tout un fois non Il me traite toujours comme un imbécile Il n'est jamais d'accord avec moi Voyons ce qu'il aura à dire maintenant que j'ai réparé les rails C'est mon avis Et vous êtes clairement quelqu'un de brillant Ferdinand Évidemment Enfin quelqu'un qui reconnait mes qualités Au lieu d'ignorer mes idées Il y a nous qui a la jonction Sate 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 Héreux avocados Coucou goss comment ça va ? Je t'ai déjà dit bonjour Mais vaut mieux trop que pas assez Je parie qu'il est encore en train de se demander Ce qu'il doit faire Yes Bah c'est parti Let's go Trop bon j'ai renais Parfois je ne peux pas empêcher de me mettre en colère Rien qu'en pensant à j'ai renais Tant qu'il y a des trucs à faire Ah fallait j'amène les boules je crois J'aurais dû le voir pendant les tempêtes de sable J'ai su que j'allais d'aller vers l'est Et la main tenue que nous devions aller vers l'est J'imagine C'est une tempête de sable ? Que s'il passait ensuite ? Nous sommes séparés Chacun subit son propre chemin On se demande pourquoi Heureusement pour nous Nous sommes tombés sur ce domaine Sinon je suis sûre que nous aurions été ensevelis dans le sable Yes Ils ont tous les cheveux bleus T'as chaud ? Moi on va prendre une petite douche Ça te fera du bien peut-être Tout est rémuné une fois que la jonction fonctionnera à nouveau Toujours coincé ici Comme j'aime bien attendait T'as fait des progrès ? J'ai déjà dit Il suffit de demander aux ailes de l'on Hydro de réparer la jonction Puis de fabriquer un nouveau chariot Après nous pourrons utiliser la jonction Pouh Attends Comment t'es arrivé jusqu'ici ? Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour grimper jusque là La réponse est devant toi Tintintin Je comprends maintenant Ces voyageurs t'ont aidé Tu ne fais jamais rien toi-même Tu demandes toujours de l'aide aux autres Puis tu essaies de t'en attribuer le mérite Tu peux parler Qu'as-tu accompli ? Tu as passé ta journée ici à te morfondre Ah bah super Ils ont commencé à débuster dès qu'ils nous ont vus Dès qu'ils se sont vus Je pensais qu'ils étaient frères Moi son frère ? Moi C'est bon je venais ça suffit Je préfère me concentrer sur la réparation de la jonction Plutôt que me disposer de toute façon Vous voudriez vous calmer aussi Ferdinand Concentre-nous sur la situation actuelle Des problèmes personnels pourront être réglés plus tard D'accord Je savais que je voudrais assister à ça Je m'appelle Jérone Je suis une des personnes chargées de s'occuper de cette zone Je suppose que c'est vous qui avez aidé à réparer les rails Merci beaucoup Ça compte énormément pour nous Utile de nous remercier Nous soyons actuellement l'aider Lydia à restaurer le domaine Vous expliquez la situation Non je ne prends pas les skin ganshing Je trouve qu'ils coûtent trop cher avocados Maintenant que Ferdinand et vous avez amené le chariot ici Nous aurons besoin des idolons hydro Pour réparer la zone inférieure On va nous avoir besoin des idolons hydro Il nous l'air d'être vraiment important ici Celui de Kaya J'imagine que je vais le débloquer dans cet event Ne me spoiler pas s'il vous plaît Non seulement il faut fonctionner à jonction Mais pratiquement tout le reste de ce domaine aussi Et c'est parti Oh c'est trop mignon J'adore c'est vraiment trop joli Je crois que la majeure partie des rails et jonctions sont désormais réparées Il est peut-être temps de reconnaître le mérite là où il est Dieu Tu penses que le mérite te revient ? Si quelqu'un a du mérite Ce sont évidemment ses voyageurs Toi alors De toute façon ce n'est pas à toi qu'il revient Tu es toujours le premier à critiquer mes idées et à mettre les tiennes en avant Tu ne fais jamais rien Et toi ? Je ne voulais pas que c'est Ado et moi qui nous sommes occupés du carnage quand tu as essayé une de tes brillantes idées sans réfléchir Non parlant d'Ado Il n'était pas avec toi ? Je suis parti tôt ce matin Je pensais qu'il serait avec toi Sérieusement ? Il n'aurait pas pu au moins regarder où il était avant de partir ? Tu ne l'as pas vu non plus Alors quelle est ton excuse ? Je ne comprends pas Personne n'a rien fait de mal alors pourquoi elle se dispute ? Je n'aime pas son attitude suffisante c'est tout Qui traites-tu de suffisante ? Je te signale que c'est toi qui en fait tout un plat là Je pense que nous vous avons assez entendus Si vous insistez pour vous disputer je vous suggère d'aller ailleurs Sinon je vous calmerai moi-même Tintintin Non non venez avec moi J'aimerais vous dire un mot Oui elle est triste mon petit clé Ne sois pas contrarié Il y a beaucoup de situations compliquées dans ce monde Qui n'ont pas toujours eu d'explications logiques En tant que voyageuse de passage ici Ce n'est pas à moi de commenter leur dispute D'après mon expérience Ces problèmes familiaux peuvent être les plus difficiles à résoudre Apparemment vous n'avez pas à vous occuper de ce genre de choses non plus Personne n'aime ça je peux comprendre Ça ne va toujours pas Je ne sais pas comment exprimer mes sentiments J'ai désolé nous sommes calmés On ne devrait pas se disputer devant une enfant comme ça Bof devant des inconnus également Nous sommes désolés Revenons-en au sujet N'étiez-vous pas sur le point d'aller chercher votre frère ado ? C'est vrai Nous pensons qu'il est quelque part près du tourbillon torrentiel Devrions utiliser la jonction pour mener les chariots dans une autre zone Désolée de vous déranger à nouveau Pourriez-vous nous aider à le retrouver ? Donc vous promettez de ne pas vous disputer C'est d'accord Let's go Changer d'oreille en utilisant la jonction C'est parti Vous êtes frères après tout Vous ne pouvez pas essayer de vous entendre Mais c'est trop haut Ah mais je peux sortir peut-être Ouais mais après Ça veut dire perdre son Perdre son navire C'est pas Très très fun Nan nan Alors faites-en une la fleur de transtragne en bas pour modifier la trajectoire Je me suis trompée alors La couleur de la fleur sous la grande couronne d'oreille indique la destination de votre trajectoire actuelle Ouh Utilisez la plaque en bas dans la station Pour connaître la destination des rails sur lesquelles se déplace le chariot chouchou Vous allez l'appeler le chouchou chouchou Très bien Vous pouvez ouvrir votre carte pour continuer la répartition des endroits Ok c'est parti Alors Modifier la destination La direction non Basculer vers l'autre fleur Elle ne devrait pas être très loin Il faut que je modifie la destination non ? Faut que je me retourne Waouh Styli Et let's go ? Si je dis pas de bêtises Un petit défi Ah ! Je me concentre Faut que j'appuie sur le bon bouton A chaque fois j'appuie pas sur le bon Nan 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 C'est vraiment trop trop chouette quand l'event ! Oh shit ! Et bam le final ! Et un joli coffre pour nos beaux yeux ! Et nous voilà ! Mais oui de ouf ! C'est incroyable ! Cet event est exceptionnel ! Elle doit les bombarder, ça les calmera de ouf ! On peut peut-être en multijoueur ? On peut être en multijoueur dans le même event ? Sûrement ouais je pense ! Pas pour les 4 dans la carte, je sais pas, je pense sur la carte, ouais pas pour les 4 mais sur la carte ! Bah bravo Ghost ! Je savais que vous aviez réparé les rails et les stations lorsque j'ai mis en charge d'arriver ! Maintenant que tout est réparé et nous sommes sur le point de rouvrir le tourbillon en torrentiel, c'est à devoir ma création en action ! Tu n'es pas en état de courir comme ça, ado ! Ce sont des circonstances exceptionnelles ! C'est vrai mais tu devrais t'arrêter un instant pour réfléchir ! Exactement ! Si il y a quelque chose à faire, tu peux nous essayer de nous en occuper, Ferdinand et moi ! Ferdinand et toi, ensemble, ce sera un miracle, vous arrivez à faire quoi que ce soit ensemble sans vous battre ! Ça c'est entre Ferdinand et moi, pas besoin de mettre de l'huile sur le feu, d'accord ? Je ne sais pas de créer des problèmes, je dis juste que... Ferdinand... Ne t'inquiète pas, Clion ne se dispute pas ! On est juste en train de discuter de certaines choses ! Ne t'inquiète pour ado, j'ai René et toi ? Non... On n'est pas simplement lui en parler ! Gaïa s'inquiète aussi parfois pour moi mais elle ne me critique jamais ! Tu as raison, notre relation est bien meilleure que la Laure ! Hmm... Notre situation est un peu différente... Nous avons déjà vécu ce genre de choses auparavant ! Si nous ne prévenons pas ado, il ne fera pas attention et quelque chose pourrait lui arriver ! Nous sommes ses frères, nous devons l'aider ! Mais vous n'avez pas l'air de l'aider ! Hmm... Je ne comprends peut-être pas tout ! Ma maman m'a dit qu'il faut aider les autres, à être heureux pas pour soi-même ! Ado n'a pas l'air très heureux ! Pourquoi ne pas lui demander ce dont il a besoin ? Clé a raison, vous savez ! Vous avez besoin de discuter franchement tous les trois ! Vous êtes frères après tout ! Hmm... Je me suis toujours beaucoup souciée de toi, Ado ! Comme quand on était dans le désert, tu t'es soudainement évanouie et j'ai René et moi avons commencé à nous disputer ! Finalement, on s'est retrouvés tous les trois dans le domaine ! J'ai juste peur que quelque chose de similaire se reproduise ! Tu devais t'évanouir et que personne n'est là pour t'aider ! Je sais, mais ce domaine est loin d'être aussi dangereux que le désert ! Hmm... Tu pensais que... Si je pouvais m'en sortir seule, alors vous n'auriez plus à vous disputer ! Hmm... Si je n'avais pas une santé aussi fragile et cette fatigue permanente, je ne serais pas un tel fardeau pour vous deux ! Bon... Inutile de se sentir coupable, Ado ! C'était notre choix ! Nous avons tous les trois l'aventure ! Personne n'est un fardeau pour personne ! C'est pour ça que nous avons eu l'idée de cet espace, pas vrai ? Je serais la tête pensante, Ferdinand utiliserait ses muscles, étudierais les plans et construire les rails ! Ce serait un moyen sûr de voir toutes sortes de paysages incroyables ! Hmm... C'était le plan ! Vous voyez ? C'est mieux quand tout le monde s'entend, non ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? J'ai l'impression que j'ai juste essayé de me mettre en valeur, mais non ! Le chariot chouchou est génial, Ferdinand ! Vraiment ? Tu sais, Klee ? Faire rouler des chariots sur les rails, c'était mon idée ! Hmm... Qu'elle était incroyable, vous êtes vraiment intelligent ! Tu veux rouler dans des chariots encore plus amusants, Klee ? Youpi ! C'est parti ! On dirait qu'il cherche tous les trois l'approbation de Klee, maintenant ! Klee adore ça ! Klee ne s'en est pas encore rendu compte, mais sa nature innocente et enfantine est très puissante ! Elle peut inspirer et même aider à guérir les autres, c'est trop mignon ! Venez avec moi, s'il vous plaît ! Devons mettre l'idolon Hydro dans le chariot pour qu'il puisse nous aider ! C'est parti ! Prenez le chariot chou-chou et allez activer les rails ! Les sourous ! Les sourous, activer les rails ! Il faut monter ! Doudoudoudou ! Doudoudoudou ! Doudoudou ! Les Klee main doivent bien s'amuser à tout cramer sur cette map, tu m'étonnes ! Les gouttelettes elles sont trop mimi de ouf ! Ah j'ai loupé ! On va repasser ! Une gouttelette sauvage ! Et je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode ! Sur ce petit cliffhanger d'une beauté ahuristante ! Qu'en avez-vous pensé vous kiffer cet event ou pas ? Dites-moi, dites-moi ! Moi je vais juste me recharger en eau et on est reparti pour l'épisode suivant ! Ces images sont sublimes ! C'est vraiment très très beau ! Ils ont compris que s'ils ont le malheur de faire quoi que ce soit à Klee, il y a Kokomi ! Et tout le monde leur tombera dessus de ouf ! Si il reste quoi que ce soit d'eux, Alice finira travailler, évidemment ! Elle est en charge de cramer sous mes roues ! Tintintin ! Allez je reviens bientôt !